... Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, Monsieur le Président et Secrétaire Généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, FESACI, Unatrissie et Humanisme, Monsieur le Président du Conseil du Dialogue Social, Audorables invités, Mesdames et Messieurs. La tenue de cette rencontre commémorative de la fête du travail, malgré le contexte particulier lié à la pandémie, à le coronavirus, et à la manifestation de l'attachement du gouvernement au dialogue avec les forces vives de la nation, socle de notre développement économique et social. Cette célébration annuelle nous donne en effet l'occasion d'un échange franc et constructif entre les autorités et les organisations syndicales en vue de renforcer les actions du gouvernement en faveur des travailleurs et de l'ensemble des populations de notre pays. Les urgences liées à la gestion de la crise sanitaire actuelle et ses conséquences socio-économiques nous ont amenés à organiser cette cérémonie symbolique sur instruction de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, dans un format adapté à la situation donc actuelle. En effet, à l'instant de la quasi-totalité des pays du monde, notre pays est frappé par une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie du Covid-19 qui met à mal notre économie et menace donc les emplois. Face à cette conjecture, il s'est avéré nécessaire, dans le cadre de la stratégie de riposte mise en place par le gouvernement, d'annuler les célébrations de la fête du travail sur toute l'étendue du territoire donc national. La rencontre restreinte de ce jour vise néanmoins à maintenir le dialogue avec les acteurs du monde du travail car aujourd'hui, plus que jamais, le gouvernement et les travailleurs doivent accorder leur point de vue afin de poursuivre la dynamique d'amélioration des conditions de vie des populations entamées depuis 2011. Et chez les présidents et secrétaires généraux, les centrales syndicales, jusqu'à la survenance de la crise sanitaire à coronavirus, le gouvernement a travaillé de façon constante pour la prise en compte des revendications présentées par les centrales syndicales à l'occasion des commémurations de la fête du travail. En 2019, nous avons constaté ensemble que la plupart de ces revendications ont été satisfaites ou sont en cours de réalisation. En ce qui concerne les revendications sociales, portant notamment sur une meilleure distribution des fruits de la croissance, la lutte contre la cherté de la vie, la création d'emplois de qualité pour les jeunes et la mise en place de politiques de financement pour les jeunes et les femmes, le financement également pour les micro-projets pour les femmes en milieu rural, des actions notables ont été accomplies dans le cadre de la mise en oeuvre du programme social du gouvernement pour la période 2019-2020. Ce programme d'envergure, le PSGouv, d'un montant de 1 000 milliards de francs CFA, a connu jusqu'alors une mise en oeuvre satisfaisante. Des résultats tangibles ont été atteints dans les domaines de la santé et de la protection sociale, de l'éducation, de l'accès aux biens de première nécessité, de l'emploi des jeunes et des femmes, et enfin, du bien-être en milieu rural. Aujourd'hui, l'urgence est relative à la préservation de la santé des populations, au soutien à apporter aux plus vulnérables et à la mise en place d'outils pour soutenir notre économie et garantir sa relance en sauvegardant les entreprises et les emplois. À cette importante problématique, le gouvernement a apporté des réponses, notamment à travers le plan de riposte sanitaire, d'un montant de 95 milliards 880 millions de francs CFA, et le plan de soutien économique, social et humanitaire, évalué à 1 700 milliards de francs CFA. Ce second plan s'articule autour de trois axes majeurs que sont les mesures de soutien aux entreprises, celles d'appui à l'économie et celles en faveur des populations. Mesdames et Messieurs les ministres, chers partenaires sociaux, Mesdames et Messieurs, Les conditions particulières dans lesquelles nous commémérons la fête du travail cette année traduisent donc la gravité de la situation que nous traversons. Cette pandémie, au-delà de la menace qu'elle fait planer sur la santé des populations, constitue également une véritable menace pour nos entreprises et pour les emplois. Au niveau économique, de la détection du premier cas le 11 mars 2020, à ce jour, force est de constater une baisse importante au niveau des activités. Avec ce ralentissement de l'activité économique, le taux de croissance des entreprises intérieures brutes a été révisé à la baisse d'une prévision de 7,2%. Nous sommes aujourd'hui à 3,6% de prévision et je dirais même que dans les discussions avec le Fonds monétaire international, eux pensent que nous serions plutôt autour de 2,7%. C'est pourquoi le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de riposte à la pandémie, a pris de nombreuses mesures de soutien aux entreprises afin de maintenir l'activité économique et d'assurer sa relance en préservant l'outil de production et les emplois. Ces mesures sont entre autres relatives à la suspension des contrôles fiscaux ainsi qu'au report du paiement des impôts et taxes dû à l'État sur une période de 3 mois, à la notion de pénalité de retard dans le cadre de l'exécution des marchés et commandes publiques durant la période de la crise, au paiement de la dette intérieure et à la mise en place de fonds, dont le fonds de soutien aux grandes entreprises, globalement doté d'un montant de 100 milliards de francs CFA, mais... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501